Chalom, 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 que le Seigneur nous bénisse, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soient avec chacun d'entre nous. Je vais vous montrer aujourd'hui comment faire un bien avant de rentrer dans une nouvelle relation. Aujourd'hui, Dieu permet que chacun d'entre nous puisse connaître l'amour. Il n'y a pas de son homme plus grand que celui d'aimer. C'est par amour que je vais venir mourir à la croix. C'est par amour que tous les prophètes, Abraham, Isaac et Jacob, ont mené leur vie. Un homme qui ne connaît pas l'amour, puis une femme qui ne connaît pas l'amour, n'a pas de longue vie. Parce que ce qui tue plus que le sida, ce qui tue plus que le cancer, c'est la solitude. Et il y a des hommes qui sont seuls. Ils peuvent rencontrer beaucoup de femmes, mais arrêter, ils sont seuls. Parce qu'ils n'ont pas l'amour qu'ils recherchent. Il y a des hommes qui font beaucoup de dons aux femmes, mais n'ont pas l'amour qu'ils recherchent. Il y a des femmes qui sont passionnées, de bonnes femmes, des femmes qui sont dignes, des femmes qui sont fiables, des femmes auxquelles on peut se confier. Des femmes que tu peux donner ta vie sans hésiter, t'es une bonne femme. Mais malheureusement, la vie décale que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et la plupart des bonnes personnes, je ne fais pas des hommes comme des femmes, ont tous des problèmes à trouver quelqu'un qui leur va. Souvent, on s'arrête de lui que quand il y a un bon, quand il y a un bon homme, tu es une bonne personne, tu trouves toujours un mauvais conjoint. Bon, ce n'est pas forcément vrai, mais ça se dit souvent. Je vais vous donner un exemple ou deux exemples pour vous expliquer, pour faire comprendre l'ampleur de la chose. Il y avait une personne qui vivait en Côte d'Ivoire à Yopougou, et puis par la grâce de Dieu, il a eu son visa, il est parti en Europe, en Allemagne, très précisément. Il est parti avec la femme qu'il aimait, puis ils ont continué d'adorer le Seigneur là-bas. Donc, de temps en temps, quand il le pouvait, il venait au pays. Donc, vous avez une église dans laquelle il priait en Côte d'Ivoire, ici. Donc, quand le monsieur ne pouvait pas venir, c'est la femme qui venait. Et donc, quand le monsieur pouvait venir aussi, il venait. Mais ils vivaient ensemble en Allemagne. Un jour, le monsieur, de retour chez lui à la maison, se rend compte que son épouse, qui venait fréquemment en Côte d'Ivoire, pour des prières, des prières de combat, des prières du ciel, des prières de la terre, peu importe, c'est même pas quel genre de prière ils vont encore inventer, était en réalité la maîtresse du pasteur. Et dès qu'il ne va confronter son épouse, la femme dit, oui, que moi j'étais envoûté, parce que le pasteur m'a envoûté que j'étais sa copine. Le Seigneur a trouvé un mensonge. Parce que lorsque quelqu'un est envoûté, il n'est pas conscient qu'il l'a envoûté. Donc, comment toi tu es envoûté, puis tu es conscient que tu es envoûté, tu es une menteuse. Et le monsieur désorienté va m'écrire. Parce qu'il me suivait un peu sur ma chaîne. Il m'appelle et puis il m'explique le problème. J'en parle parce que je suis scandalisé par les attitudes de ce monsieur. Tu es quelqu'un qui suit régulièrement mes enseignements. Tu suis régulièrement les sécrits spirituels. J'essaie d'ouvrir les yeux au plus grand nombre. Et malgré cela, tu as persévéré dans la bêtise. Tu n'as pas fait de belles purifications. Tu n'as pas fait d'invocation d'Israël pour sécuriser ton foyer. Tu n'as rien fait. Conséquence, on couche avec ta femme tous les jours qu'elle vient en Côte d'Ivoire en Afrique ici. Et tu me contactes, même pas pour une bonne chose, pour que j'ai pu faire des invocations pour foudroyer le pasteur qui a envoûté ta femme. Mais je ne peux pas faire quelque chose dans ce genre. Pourquoi ? Pour assez présente que, un n'a jamais suivi, un seul de mes enseignements. Quand je parle de purification, il ne fait jamais. Quand on parle de désenvoûtement, il ne fait jamais. Toujours, il suit mes enseignements effectivement, mais il est toujours dans les ribobo, ribaba, Dieu va faire miracle, patati, patata. Aujourd'hui, le malin te le fera et puis tu me demandes de venir à ton secours. Je ne peux jamais venir à ton secours. Je préfère aller au secours d'un musulman qui ne connaît pas l'évangile. Je préfère aller au secours d'un païen qui ne connaît pas l'évangile. Mais quelqu'un comme ça, il n'a jamais l'aider. Et il me demande de foudrer le pasteur. Pourquoi il a foudré le pasteur ? Il n'a pas donné de foudré pour lui apposer des malédictions juives sur le pasteur. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'il a trouvé une femme qui n'est pas intelligente et qui ne suit quoi, qui n'a pas la connaissance de Dieu, qui l'a fait ça ? Donc je n'ai pas le foudré. Peut-être que s'il tournait autour de la femme de quelqu'un qui faisait des évangiles d'Israël, là, je peux peut-être aider la personne à repousser les nénés. Donc je ne suis pas le pompier des gens qui n'ont pas envie de réussir. Donc si le monsieur avait suivi mes enseignements, il avait suivi mes recommandations et qu'il avait sécurisé sa vie de couple, il n'a pas qu'il n'avait pas couché avec sa femme avec une Bible dans la main et qu'il avait avant pour coucher avec elle. Marie n'a pas suivi mes enseignements. Donc je vais vous montrer comment commencer une nouvelle relation de manière sûre ? Une nouvelle relation que tu ne vas pas regretter ? Tu ne vas pas te baser sur les fausses prophéties, sur lui, ton mari n'a pas venu de Chine, ton mari n'a pas venu du Japon. Non, je vais voir ton mari marcher sur la main pour venir encore, tu vas pour venir te chercher. Ou bien ton mari n'a quitté ensuite pour aller te marier à Lyon en France. Tu ne vas pas baser tes prophéties inventées, hasardeuses et fallacieuses. Mais tu vas baser ta foi sur les invocations puissantes du Dieu d'Israël. Donc je vais vous montrer comment sécuriser une nouvelle relation. Vous voyez, tout dépend du départ. Donc pour sécuriser une nouvelle relation, je vais vous montrer l'action prophétique à faire. Si tu finis de faire cette action prophétique, c'est terminé. Tu fais ta prière habituelle et tu vas voir que tu vas le faire. Tu fais la relation prophétique et puis tu fais tes prières habituelles. Chaque matin, tu prends le soir, tu pries un peu. Tu vas voir que tu vas faire. Tu vas faire le miracle pour toi et tu vas sécuriser, tu vas maîtriser ton couple. Donc voilà comment procéder pour faire l'invocation. Tu vas prendre une bouteille d'eau minérale. Tu peux aussi utiliser de l'eau de pluie, de l'eau de mer ou de l'eau de source. Ensuite, tu vas utiliser ces deux parfums d'origine juive. Des parfums qu'utilisent chacune des femmes juives vivant en Israël. Chacune des femmes juives qu'on choisit de tuer d'Israël comme le Dieu, le Dieu de leur père. Voici les parfums qu'elles utilisent afin de pouvoir sécuriser une relation naissante. C'est pas comme nous les africains, toujours en train de faire ribobo ribaba. Pourtant, c'est nos femmes qui couchent partout. C'est nos hommes qui couchent partout. Mais elles sont toujours en train de faire des prières inutiles. Les femmes juives n'ont pas ce genre de problème. Donc les africains sont très différents des juifs. Les juifs prennent leurs propositions spirituelles. Vous dites ce que les femmes juives utilisent pour leur pratique spirituelle, pour sécuriser leur amour. Moi, je n'ai jamais vu des juifs divorcés. Je n'ai jamais vu des juifs qui ont des maîtresses partout partout partout. Je n'ai pas dit qu'ils sont des hommes. Parmi eux, il y a des maîtresses. Elle aime maigrir. Mais la majorité des juifs qui connaissent les vétérinaires, ne les traitent pas partout partout. C'est nous, nos femmes, toujours qui ont des problèmes avec garçons. C'est nous, nos maris, qui ont toujours des problèmes avec les femmes. Donc il faut sécuriser sa relation dès le départ. Tu utilises ces deux parfums là. C'est deux parfums différents. Tu utilises ces deux parfums plus la bouteille d'eau. Tu renvoies la bouteille d'eau simplement dans un vase. Tu parles un peu de ce parfum que tu mets. Tu parles un peu de l'eau de parfum que tu mets. Tu finis de faire ça, tu remues. Puis tu fais ta prière personnelle. Et tu n'as pas dit, je te confie mon couple, mon foyer. Tu fais ta prière personnelle. Où tu confies ton foyer, ta nouvelle relation. Tu confies ton foyer avec une prière ardente. Tu n'as même pas besoin de faire des sauts. Dans le moment où tu lis ces deux parfums, tu n'as pas besoin de faire des sauts. Et puis cette eau parfumée que tu vas, que tu auras faite, tu peux te frotter sur le corps comme une pommade. Tu as un homme, tu peux le faire. Tu es une femme, tu peux le faire. Tu te frottes le corps avec ça. Pendant environ une semaine, deux semaines. Et tu vas voir que la nature de la nouvelle relation que tu auras entamée va changer. Et ce sera une relation sûre. Ce ne sera pas une relation où tu vas aller voir ton pasteur. Là, pasteur, Dieu dit quoi? Parce que vraiment ma relation-là, c'est bizarre. Pasteur, Dieu dit quoi? Parce que vraiment ma femme-là, elle est bizarre. Pasteur, Dieu dit quoi? Parce que vraiment mon mari, elle est bizarre. Non, tu n'auras plus besoin de sa connerie-là. Parce que tu auras une bonne odeur spirituelle. Ton homme aura une bonne odeur spirituelle. Ta femme aura une bonne odeur spirituelle. Vous allez mener une vie de couple tranquille, à l'abri des infidélités, à l'abri de ton péril. Ton homme ne va pas venir te blaguer pour dire oui, je vais te marier et puis demain, ça arrête. Non, parce que tu auras séclosé ton couple. Pour tous ceux qui ont besoin de ces parfums-là, pour leurs invocations personnelles, vous pouvez me contacter toujours sur un simple. Que le Seigneur te bénisse. Ne battez plus ta vie sur les prières hasardeuses. Ne battez plus ta vie sur les prières ribobo ribaba. Mais battez ta vie sur les invocations et les prières d'Israël. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Sous-titrage ST' 501